Des mesures pour la restauration collective dans la loi EGalim, pourquoi ? Parce que la restauration collective est constituée d'environ 80 000 restaurants qui servent chaque année près de 4 milliards de repas. En cela, elle est reconnue comme un formidable levier pour accélérer la transition vers une alimentation plus durable, plus sûre et accessible à tous. Nous sommes tous concernés par la restauration collective, que ce soit pour nous-mêmes ou pour nos proches, nos enfants, nos parents. Travailler à l'amélioration de la qualité des repas en restauration collective, c'est répondre aux enjeux de santé publique, de préservation de l'environnement et de justice sociale et c'est aussi participer à la nécessaire re-territorialisation de notre alimentation. Autant d'enjeux devenus encore plus cruciaux à la lumière de la crise Covid. La loi EGalim est issue des réflexions engagées lors des états généraux de l'alimentation en 2017. Les professionnels, comme les citoyens, ont exprimé la nécessité d'accompagner le changement des pratiques alimentaires et de permettre une juste rémunération des agriculteurs. Cette loi EGalim a introduit des mesures inédites et très ambitieuses pour la restauration collective au-delà des obligations sanitaires et nutritionnelles qui pré-existaient. Quelles sont les principales mesures ? La plus emblématique concerne l'approvisionnement en produits durables et de qualité. L'objectif est d'atteindre au moins 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits biologiques dans les repas servis. La seconde mesure concerne la diversification des sources de protéines, avec un objectif d'introduire plus de protéines végétales dans les repas. Par ailleurs, l'information des usagers doit être effective sur la nature des produits entrant dans la composition des repas, ainsi que sur la qualité nutritionnelle. Ensuite, des mesures renforcent les obligations en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire et les dons alimentaires. Et enfin, des premières mesures environnementales concernent la substitution des plastiques. Tous les secteurs ne sont pas concernés par toutes les mesures. De plus, les dates d'entrée en vigueur diffèrent en fonction des mesures. Certaines mesures concernent l'ensemble de restaurants collectifs rendant un service public. Restauration scolaire et universitaire, hospitalière et médico-sociale, services de l'État. C'est notamment le cas de la mesure concernant les 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de produits bio, à l'horizon du 1er janvier 2022. D'autres mesures ne concernent pas tous les secteurs, comme l'expérimentation d'un menu végétarien par semaine, déjà en vigueur pour la restauration scolaire. Enfin, quelques mesures sont élargies à la restauration commerciale, comme l'interdiction des ustensiles en plastique à usage unique depuis le 1er janvier 2020. Revenons plus en détail sur l'approvisionnement en produits durables et de qualité. Quels produits et comment les comptabiliser pour atteindre 50% des approvisionnements en 2022 ? Les produits entrant dans le décompte des 50% sont divers. On y trouve notamment les produits issus de l'agriculture biologique à hauteur de 20% minimum, les produits bénéficiant des autres signes officiels de qualité et d'origine, SICO, le label rouge, les appellations d'origine AOC, AOP, l'indication géographique, IGP, la spécialité traditionnelle garantie, STG. Les produits issus d'une exploitation haute valeur environnementale, HVE, et ceux issus d'une exploitation certifiée de niveau 2 jusqu'en 2029. Certains produits fermiers ou produits de la ferme ou produits à la ferme. Les produits bénéficiant de l'écolabel Pêche durable. Les produits bénéficiant du logo Région ultra-périphérique, RUP. Hormis les produits fermiers, tous ces produits bénéficient de logos officiels permettant de les identifier. Enfin, les restaurants collectifs sont encouragés à utiliser des produits issus du commerce équitable et à acquérir des produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux. Le calcul des pourcentages se fait sur les valeurs d'achat et par année civile, qui devront être télédéclarées sur une plateforme gouvernementale à partir de 2022, afin d'établir un bilan et un suivi de la loi. Point important, dès à présent, les acheteurs publics doivent adapter leur marché public afin de cibler ces produits de qualité et durable et mettre en place un suivi. Et les convives ? Comment sont-ils informés de la mise en place de ces nouvelles mesures ? Les convives doivent être informés une fois par an des pourcentages en produits de qualité et durable, bio et autres. Par ailleurs, les restaurants scolaires, universitaires et des crèches sont tenus d'informer régulièrement les usagers sur le respect de la qualité nutritionnelle des repas servis. Pourquoi vouloir introduire plus de protéines végétales dans les repas ? Notre alimentation s'est globalement modifiée au cours des dernières décennies et la part des protéines animales a fortement augmenté. Pourtant, nos traditions culinaires françaises font la part belle aux recettes à base de protéines végétales. Les études scientifiques et médicales confirment que le bon équilibre entre protéines végétales et protéines animales est une clé en termes de prévention santé. Cultiver plus de légumineuses et de céréales sur les territoires, c'est aussi accélérer la transition agroécologique. Enfin, intégrer plus de protéines végétales, moins chères que les protéines animales, permet de maîtriser le coût du repas et intégrer des produits de meilleure qualité. Dans la loi, deux mesures concernent l'augmentation de la part des protéines végétales dans les repas. La première concerne tous les restaurants collectifs ayant une mission de service public servant plus de 200 couverts par jour en moyenne. Ils doivent concevoir un plan pluriannuel de diversification des protéines, incluant des alternatives à base de protéines végétales. La deuxième concerne uniquement la restauration scolaire depuis le 1er novembre 2019. Il s'agit d'une expérimentation sur deux ans. Chaque restaurant doit proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine. Ce menu ne doit pas contenir de viande, poisson, crustacés. Par contre, il peut comprendre des œufs ou des produits laitiers et évidemment des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches et des céréales, si possible complètes. Lutter contre le gaspillage alimentaire est primordial, d'un point de vue éthique, quand de nombreuses personnes peinent à se nourrir, mais aussi pour préserver l'environnement et les ressources naturelles. Et enfin, comme pour la diversification des sources de protéines, c'est un levier financier important pour permettre la montée en gamme des produits utilisés. Donc, dans la loi, les mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire sont renforcées. Chaque restaurant collectif, public ou privé, doit mettre en place une démarche de progrès à partir d'un diagnostic. De plus, les excédents alimentaires encore consommables ne peuvent être rendus impropres à la consommation. Par ailleurs, les plus grands opérateurs, se préparant plus de 3000 repas par jour, doivent reposer à une association d'aide alimentaire une convention de dons. Des premières dispositions ont été prises avec la loi EGalim et ont été complémentées par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui prévoit l'interdiction progressive de tous les emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. Les dispositions de la loi EGalim sont Enfin, l'interdiction de l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe ou de services en matière plastique dès le 1er janvier 2025 dans les restaurations scolaires, universitaires et les crèches. Merci pour cette présentation des mesures. Quelle est la suite ? L'objectif de la loi EGalim, c'est d'améliorer la qualité des repas servis, tout en maîtrisant le coût du repas. C'est possible, mais cela demande de l'organisation et du changement. C'est un projet, un challenge. Alors, à vous de jouer ! Il est indispensable que les acteurs, acheteurs, cuisiniers, personnels de services, etc. soient bien informés et formés sur ces différents sujets pour arriver à mettre en œuvre ces mesures. Les réseaux de la restauration collective s'organisent pour accompagner et former au mieux les acteurs et les projets alimentaires territoriaux de plus en plus nombreux et contribuent à la mise en œuvre de solutions. Le CNFPT propose une offre complète de formation à destination des acheteurs et des personnels de restauration sur les différents sujets évoqués et met à disposition une e-communauté alimentation-restauration collective accessible à tous. Des guides conçus par les différents acteurs de la restauration collective réunis au sein du Conseil national de la restauration collective, CNRC, sont déjà disponibles. D'autres sont en préparation. Vous pouvez les retrouver sur la plateforme gouvernementale MaCantine avec d'autres outils. Enfin, dans vos régions, vous avez des interlocuteurs, notamment dans les drafts et dans les délégations régionales du CNFPT. Sous-titrage Société Radio-Canada